Salut, je m'appelle Fabien Olicard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point en particulier du cerveau. Dans les commentaires des épisodes précédents, vous nous avez proposé de parler de l'impact du langage sur le cerveau. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matières Grises. Dans cet épisode, vous allez vivre quatre expériences. Expérience 1, association d'idées. Expérience 2, nuit éblouissante. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, langue de bois ou de carton. Le tout avec la présence très appréciée de Eleanor Coste. Le langage, il est partout, tout le temps. Même dans votre tête, vous subvocalisez. C'est comme ça qu'on appelle le fait de parler dans sa tête avec sa petite voix intérieure. Notre pensée étant associative, il était essentiel que l'être humain puisse qualifier, étiqueter, nommer les choses et pas seulement pour communiquer avec les autres, mais aussi pour communiquer avec lui-même. Le langage est organisé dans les neurones par association. Notre cerveau est composé de 68 à 100 milliards de neurones. Chaque neurone peut avoir jusqu'à 100 000 connexions avec d'autres neurones. Ainsi, quand je vous dis le mot pomme, vous pensez à une pomme, oui évidemment, mais vous voyez une pomme. Et vous pensez, sans vous en rendre compte, à pommier, à fruit, à apple si vous avez appris le terme en anglais, à manzana pour l'espagnol. Et toute une série de mots et de concepts qui rebondissent les uns sur les autres. C'est d'ailleurs le principe du brainstorming. Mais saviez-vous que parfois, la connexion n'est établie que dans un seul sens ? Du besoin n'est la fonction. Et les jonctions entre les mots dans votre esprit n'est pas toujours en aller-retour. On appelle ça la connaissance rétrospective. On parle donc du langage et le langage, il fonctionne dans le cerveau par association d'idées. En fait, notre cerveau, comme le sait Loïc qui m'a entendu un milliard de fois le dire dans ma vie, le cerveau, il est associatif et comparatif. Donc, il associe les idées, il associe les informations. Et sur chaque neurone, tu as des synapses qui vont se connecter à d'autres neurones. Tu en as jusqu'à 100 000 par neurone, 100 000 connexions. Donc, c'est beaucoup. Sachant que tu as à peu près 100 milliards de neurones, fais le calcul, c'est trop. Oui, mais moi, ça m'angoisse. Elle est devenue blanche, elle a fait, ne m'interroge pas. Moi, je n'ai pas tant révisé que ça. Et là, je vais te parler d'un truc qui est formidable, qui s'appelle le biais de connaissance rétrospectif. Tu as déjà vécu ça. C'est quand tu crois que tu sais quelque chose alors qu'en fait, tu ne le savais pas. Exemple concret, le trivial poursuite. Tu es au trivial poursuite, ce n'est pas à toi de jouer. Il y a quelqu'un à qui on pose une question. Et quand on donne la réponse parce qu'il ou elle n'a pas trouvé, toi, tu fais mais oui. Ah, je le savais. C'était facile, je le savais. Mais je le savais vraiment. Oui, mais c'est ça. Et tu sais qu'au fond de toi, tu le savais vraiment, mais ça, c'est ce que tu crois. En réalité, les informations, elles sont déposées dans ton cerveau. Elles ne sont pas toujours bien connectées dans le bon sens. Et je vais te faire un exemple concret. Je te pose une question. Tu as trois secondes pour y réfléchir et tu me dois dire sincèrement ta réponse après. Tu vas penser, s'il te plaît, à trois villes australiennes. Non, attends, j'ai peur. C'est horrible. Un, deux, trois. Stop. Oui ou non, est-ce que tu as trois villes australiennes ? Non, bah non. Bien sûr que non. Et là où tu vas constater le biais de connaissances rétrospectives, c'est imagine maintenant sincèrement si j'avais commencé l'expérience une en disant « Dis donc Eleonore, est-ce que tu savais que Canberra, Melbourne et Sydney, ce sont des villes australiennes ? » Absolument pas. Non, t'aurais dit non ? Non, mais Sydney, Sydney, mais la première. Melbourne, Canberra, Sydney. En fait, c'est horrible cette émission, je vais vraiment passer pour une conne. Mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, tu représentes ceux qui découvrent le sujet et tu représentes moi avant de travailler sur le sujet aussi. J'en savais pas plus que toi. Là, je fais le malin parce que j'ai des fiches et que j'ai fait des recherches, tu vois. En fait, de la même manière, c'est comme si je t'avais dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Il y avait trois bateaux, c'était la Niña, la Pinita et la Santa Maria. Tu as déjà entendu parler de tout ça. Forte chance que tu m'aurais dit oui, tout ça, je le sais. En fait, en réalité, si je t'avais dit c'est en quelle année, quel est le nom des bateaux, tu ne le sais pas à ce moment-là. En fait, ce sont des informations qui se plaquent quelque part dans ton cerveau et elles se connectent mal aux autres. Donc, tu les trouves dans un sens. Si on te dit Sydney, tu penses à Australie tout de suite. Mais si on te dit Australie, tu ne penses pas à Sydney tout de suite. En fait, l'aller-retour n'est pas forcément bien connecté. Tu vois ce que je veux dire ? À Sydney, si, parce que… Si, tu l'avais ? Oui, mais j'aurais dû le dire à Wahout, c'est parce que du coup, tu ne me crois pas. Si, je te crois sur parole. On a un contrat de confiance. On a fait comme ça avec notre sang, c'est sûr. En fait, il y a une manière de bien fixer les informations, c'est les émotions. Donc, si on met une émotion particulière du style « Ah, d'accord ! » Eh bien, ça, ça va se fixer beaucoup plus longtemps. Démonstration tout de suite. Est-ce que tu sais pourquoi on dit les teenagers en anglais ? Pourquoi on appelle les jeunes les teenagers ? Non, parce que c'est le mot anglais, quoi. Moi aussi, il y a encore une semaine, je croyais ça. Les teens, non ? On ne dit pas un… Mais pourquoi on dit un teen ? Pourquoi on dit un adolescent en français ? En français, je ne sais pas. Mais quand j'ai lu l'explication de pourquoi on disait un teenager, j'ai fait « Mais bien sûr ! » Et ce « Mais bien sûr » qui a une émotion très forte va faire que toute ma vie, je vais m'en souvenir et que j'aurais envie de le raconter à tout le monde, tu vois. Alors, raconte-le-nous parce que… Eh bien, est-ce que tu sais compter en anglais ? Ouais, un peu. Compte à partir de 10. 10. Oui. 12. 13. 14. 15. 16. Teen. Teen Teen. TeenVer ! Ce sont toutes les années qui finissent par « Teen » en fait. Ah… tu vas penser à ça. Et même plus que ça, ça s'est connecté du coup à adolescent en français. Donc dès que tu penseras à l'adolescent, qu'on te dira c'est un truc d'adolescent, tu diras en fait, est-ce que tu sais pourquoi en anglais on dit ça ? Et surtout, je vais enfin réussir à compter, à mettre le in à la fin. Oui, parce que tu avais un doute au départ. Moi, j'ai toujours un doute après le... Ah oui, est-ce que c'est 14 ou 40 ? 30, 13. Et mille fois, on me l'a dit, mille fois, on m'a expliqué. Mais là, je suis sûre, vous me redemanderez dans un mois de reponté. Je suis sûre que je dis le in. C'est trop bien. Merci Fabien. Je t'en prie, écoute, j'upgrade les cerveaux, c'est mon métier. Méfiez-vous maintenant de la connaissance rétrospective. Vous voyez une information, mais comme votre cerveau connaît déjà chaque bout de l'information, il considère que vous n'avez pas à porter votre attention dessus. Ce qui empêche le maillage entre les neurones qui vous permet de continuer à associer les mots les uns aux autres dans votre esprit. Maintenant, c'est avec un langage simple que je vous annonce que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par moi-même. Et là, vous vous dites, de quoi il fait une autopromo normale en fait ? Il ne fait pas de mise en scène, il ne fait pas de truc comme ça. Mais il y a un truc important, c'est parce que je veux vous rappeler, nous sommes le 12 septembre, qu'à partir du 18 octobre, je suis au Palais des Glaces. Ça fait 7 ans que je n'ai pas fait de spectacle en exploitation longue à Paris. Et bien là, pour le nouveau spectacle, Archetype, ce sera le cas. Et ça va être très cool. Et après la tournée partira en janvier. Mais si vous voulez venir déjà voir ça dans les premières, c'est à Paris que ça se passe au Palais des Glaces. Mon petit pote, venez. Ça va être très cool. Excuse-moi, c'est parce que là, on parle, on dit bonjour, mais le Palais des Glaces, oui, moi j'aimerais savoir ce que ça va rendre en fait. Ben, je te fais voir. Ok. Bonsoir le Palais des Glaces. Merci beaucoup d'être venu ! Si vous n'étiez pas venu, ce serait vachement moins bien. Ce spectacle s'appelle Archetype. Quel est votre prénom ? Ragondin. Ragondin, waouh, ça reviendra à la mode. Non, ça c'est le blague des années 80, je ne fais que ce genre de blague. Ragondin, ici dans ma veste, j'ai une enveloppe. En fait, dans le spectacle, dans ma veste, j'ai une enveloppe ici. Pensez à quelque chose. C'est bon, à quoi vous pensez ? À quelque chose ? À quelque chose ? Je prends le truc, l'enveloppe, j'ouvre et là, il y a marqué... quelque chose ! Mais non ! Merci beaucoup d'être venu à ce spectacle. Parlez-en autour de vous. Euh... ce spectacle de... Eh, plutôt en sortant de la salle ! Ah, d'accord. Laissez des critiques sur les sites de billetterie. Si vous avez aimé, je m'appelle Fabien Olicard. Et si vous n'avez pas aimé, je m'appelle Victor Vincent. Mais non, mais en vrai, je m'appelle Fabien Olicard. D'accord. Je vous aime bientôt. D'accord. À très très fort. Ciao ! Ciao ! Tintintintintintintin... Alors là, moi, j'ai été bluffé par ce spectacle, et puis cette salle, le Palais des Glaces... Ah, il est retour. Bon, c'était pas si simple de vous faire voir. Je vous mets le teaser du spectacle dans la description, comme ça vous verrez mieux ce que ça rend. C'est le Palais des Glaces. C'est du 18 octobre jusqu'au 21 décembre, si je dis pas le bêtise, il n'y a que 19 représentations. Vous savez, quand les gens sortent des spectacles, souvent ils laissent une critique sur les sites de réservation en ligne. Donc, on va écouter la critique du spectateur qui était là. 5 sur 5, 10 sur 10, 8 sur 8, spectacle vraiment enivrant, c'était très bien. J'ai adoré voir Fabien Olicard en vrai. À la fin, il est disponible, on a pu faire une photo avec un chat qui passait. Par contre, petit bémol, il fait plus grand en vidéo. Vous avez dépassé les 150 caractères, monsieur ? Ah là là, c'est gentil. Par contre, parce qu'on dirait, mais en fait, il est plus chiant. Les mots, au-delà des concepts, sont chargés positivement et négativement. Ces charges plus et moins influent directement sur notre raisonnement. Pourtant, la même chose est décrite, mais nous le pensons différemment. Et pourquoi encore ces connexions entre les neurones ? Est-ce que ça voudrait dire que les mots peuvent manipuler nos émotions ? La réponse est oui. On va parler de concepts qui ont été beaucoup mis en avant par Franck Lepage, qui a beaucoup travaillé sur le langage et sur l'impact aussi politique du langage. Donc, on va même en parler plusieurs fois dans les expériences. En gros, chaque mot a une charge émotionnelle forte. Et chaque mot est lié, comme je te le disais dans l'expérience une, à une histoire, à des images, à des sons, à des concepts. Et donc, c'est jamais anodin d'utiliser un mot plutôt qu'un autre. On le fait consciemment ou pas, mais en fait, on se manipule en permanence avec les mots et avec le choix des mots qu'on utilise, tu vois. Par exemple, c'est différent de dire qu'une personne est belle, jolie ou mignonne. On a l'impression que ça veut dire la même chose, mais en fait, on n'envoie pas les mêmes charges. Ça ne veut pas déduire la même chose. Oui, c'est ça. Et on n'envoie pas non plus les mêmes concepts derrière, les mêmes charges émotionnelles, tu vois. Mais moi, c'est un truc qui me rend folle en thérapie, ça. Quand, par exemple, je ne sais plus, l'autre fois, je disais ma psy, oui, donc j'ai acheté cette baraque. Pourquoi vous utilisez le terme « baraque » ? C'est marrant. Exactement, oui. Mais parce que je parle comme ça, quoi. Pourquoi ce n'est pas maison, domicile, logement ? Insupportable, on va faire ça. On va faire ça dans les grandes lignes. Bah tiens, on va prendre un mot neutre et on va essayer de le charger avec des concepts différents, tu vois. Par exemple, Loïc, qui est derrière cette caméra, on pourrait dire… Il est beau. Ah ouais ? Ah oui. T'es beau, Loïc ? On pourrait dire que c'est le réalisateur de cette vidéo. Ok. Ça, c'est sa fonction et c'est assez neutre. Mais on pourrait le charger différemment. Par exemple, si je voudrais le dévaluer, je pourrais utiliser quoi pour le nommer ? Cadreur. Cadreur ou plus généralement, technicien. Technicien du spectacle. Voir techos. Techos. Horrible. Et en vrai, ce n'est pas fondamentalement faux, mais on sent bien qu'on ne met pas la même chose derrière, tu vois. Limite, réalisateur était presque un peu hypant, tu vois. Mais au final, c'est un tech. Ouais, un techos. Ouais, c'est un tech tech, là. C'est les gars de la technique qu'il y a derrière. Tu vois comment tu peux transformer ton rapport aux choses et du coup, quand tu présentes la personne, si je dis, je te présente Loïc, c'est le réal des vidéos, ou si je te dis, tiens, ça c'est Loïc, c'est un des techs de l'équipe, je ne vais pas t'envoyer la même importance sur cette personne dans sa fonction, dans le respect que j'y porte et donc dans le respect que tu dois lui porter, tu vois. Donc, c'est très important de faire attention aux mots qu'on utilise, mais aussi de se dire, tiens, quelle est l'intention derrière l'utilisation de ce mot. Et s'il y a vraiment un techos à me présenter, du coup, on fait comment ? Parce que... C'est que des techos. Le pauvre techos de l'équipe, tu sais. Tu vois, tiens, un autre exemple, je m'étais noté ça, ça c'est marrant. Je te transforme, le concept de mon émission, c'est une émission de télévision divertissante à but sociologique filmée en temps réel. C'est un beau concept. Ouais, c'est de la télé-réalité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la télé-réalité, c'est les Marseillais, ouais. Voilà. Et suivant comment tu nommes l'émission, tu vois bien qu'encore une fois, tout est vrai. Ah oui, c'est clair. Tu as beaucoup plus envie de le regarder. C'est ça, tu donnes en fait une couleur. On a vu ça, par exemple, aussi, durant la gare du Golfe. Du jour au lendemain, les bombardements, ce sont appelés des frappes chirurgicales. OK, et c'était la même chose. C'est des avions qui larguent des bombes au-dessus d'un endroit en espérant que ça tombe au bon endroit, tu vois. Mais sauf que quand je te dis le mot frappe chirurgicale, dans ta tête, tu as toute ton imagerie de la chirurgie et tous les mots connexes dans ton langage à la chirurgie, à savoir la précision, tu vois, la rigueur, même sauver des vies, tous ces concepts-là. Et donc, du coup, le fait qu'on n'utilise plus bombardement, toi, dans le fond, tu sais que c'est la même chose. Et pourtant, dans tes émotions, tu vas y accorder un autre crédit parce que tu dis, non, mais c'est chirurgical, c'est déjà, tu vois ça dans ta tête, tu vois, tu vois la précision du truc, tu vois. Et c'est comme ça que fonctionne le langage. C'est pour ça aussi qu'on a changé des mots comme redoublement à l'école. Ah bon ? Ça s'appelle comment, maintenant ? La réussite différée. Non, je te crois pas. Donc, en fait, on réussit, mais un peu plus tard. C'est génial. La réussite différée, c'est vrai ? La réussite différée, ça se vit vachement mieux, en fait, du coup. Parce que du coup, tu n'as pas redoublé. Oui, bien sûr. Tu as réussi plus tard. C'est juste, ça va venir, tu vois. Pensez-y aussi, il y a plein d'exemples qui vous viendront en tête de l'utilisation des mots dans le marketing et par les politiques qui sont quand même très manipulants parce que tu vas véhiculer un concept directement par le mot que tu emploies ou pas, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours faire attention à ça parce que le langage est toujours, en fait, il n'est jamais neutre. Il est toujours chargé d'émotions et chargé d'images. Les manipulateurs utilisent vachement ça. Enfin, c'est un pervers narcissique, c'est le langage est très au centre de leur technique, quoi. Oui, de leur œuvre, j'allais dire, tu vois. Mais c'est leur œuvre démoniaque, quoi, tu vois. D'ailleurs, le cerveau n'a pas de négation dans sa compréhension du langage. C'est-à-dire que dans ton système de pensée, la négation n'est pas comprise dans ton inconscient, en fait. D'où le fait d'utiliser les bons mots. C'est pour ça qu'il faut penser, par exemple, je veux avoir un meilleur salaire plutôt que de penser je ne veux plus être pauvre. Oui. Parce que je ne veux plus être pauvre. Tu conceptualises le mot pauvre plutôt que de conceptualiser le salaire ou le fait d'avoir plus de choses, tu vois. Il faut toujours, même quand tu discutes avec quelqu'un, d'ailleurs, éviter d'utiliser la négation parce que lui-même va moins bien la conceptualiser au final, quoi, tu vois. C'est très intéressant. Ça t'intéresse ? Oui, non, mais vraiment, en plus. C'est vrai ? Moi, je suis très sensible des mots. Nous commençons à entrevoir que les mots ne sont pas aussi neutres que l'on imaginait, suivant comment on les emploie. Parfois, il suffit même d'utiliser une forme de phrase plutôt qu'une autre pour avoir un effet de cadrage. Il y a d'ailleurs une excellente étude qui a été faite par Daniel Kahneman qui s'appelle l'effet de cadrage où, en présentant deux possibilités face à un problème à deux groupes de personnes avec les mêmes données, on obtenait des réponses différentes. Pour vous la faire très rapidement, on imaginait une pandémie, c'était bien avant le Covid pourtant, et les groupes avaient deux moyens de guérir les 600 personnes qui étaient devant eux. L'option numéro une était présentée au premier groupe comme pouvant sauver 200 personnes. Et l'option numéro une était présentée au deuxième groupe comme allant tuer 400 personnes. C'était pourtant la même chose, mais la donnée mise en avant changeait l'émotionnel. Si vous voulez en savoir plus sur l'expérience de Kahneman, je vous invite à regarder le matière grise précédent que je vous mettrai dans la description. Tout à l'heure, nous verrons un grand exemple de détournement de langage en faisant une battle de langue de bois. Mais juste avant, voyons comment vous allez vous en sortir avec ces questions. Oui, parce que c'est à vous. C'est parti pour le c'est à vous. Tu vas donner tes réponses, mais on attend vos réponses dans les commentaires et dites-nous sincèrement, je vois ceux qui trichent. Question 1, c'est une petite énigme. Le lien entre toutes ces énigmes, c'est bien sûr le langage. Ok. J'ai peur, je vais être nul. J'apparais quand l'été arrive et je reviens à la fin de l'automne. On me voit aussi au milieu de l'hiver. Mais qui suis-je ? Je répète. J'ai allergie ? J'apparais quand l'été... Ah mais non, ça doit être le langage. Pas mes allergies. Ah oui, avec le langage. Alors attends, putain, c'est vachement dur. Vous l'avez, vous ? C'est vrai ? Mais attends, c'est horrible. Où est-ce qu'on pourrait te voir ? On te voit au tout début de l'émission, bien sûr. On le voit par deux fois en toi. En moi ? Non, trois fois. On le voit par trois fois en elle. Ah bon ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ? On le voit à la... Trois fois en moi ? Trois fois en toi. En tout cas, si on parle de ton prénom. Ah ! Un E ? Ben oui, les trois E. Ben oui. On le voit au début de l'été, à la fin de l'été, à la fin de l'automne, au milieu de l'hiver, au milieu de l'horel. Au milieu de l'hiver. On le voit au début de l'émission. Au début de l'émission. Putain, bravo. Ben bravo à toi. Désolée pour tous ceux qui, du coup, hurlent là derrière Eric. Moi, ça fait de l'engagement. Tiens, en parlant d'engagement, écoute cette phrase. Engage le jeu, que je le gagne. C'est une phrase à une particularité de langage que j'adore. Est-ce que tu sauras trouver laquelle ? Engage le jeu, que je le gagne. Eh bien, elle est à double sens. Engage le jeu. Engage le jeu. Engage le jeu, j'ai eu X, que je le gagne. Non, ce n'est pas dans son sens. C'est purement architectural. Engage le jeu, que je le gagne. Si je le lis à l'envers, ça fait engage le jeu, que je le gagne. Ah, génial. En fait, c'est une phrase palindrome. Engage le jeu, que je le gagne. Comment tu dis une phrase comment ? Palindrome. Palindrome. Oui, c'est un mot que tu lis de gauche à droite ou de droite à gauche. Comme ténètes, le mot ténètes pour le film ténètes. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu encore ce film. Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle ténètes, parce qu'il y a une histoire comme ça, des fois, d'aller-retour dans la lecture des choses. Troisième question. Attention, c'est une énigme. Le fils de cet homme est le père de mon fils. Pourtant, je ne suis pas une femme. Comment c'est possible ? Le fils de cet homme est le père de mon fils. Pourtant, je ne suis pas une femme. Alors, le fils de cet homme, on a un homme, il a son fils. Et donc, ce gars-là, c'est le père d'un autre enfant. Et c'est le père, quand même, de l'enfant, de la personne qui est en train de parler. Mais la personne qui est en train de parler n'est pas une femme. Du coup, comment ça, c'est possible ? En fait, en gros, c'est qui parle. Tu pourras laisser longtemps, ce moment. Petit début de Parkinson. Donc, le fils de cet homme est le père de mon fils. Et moi, je ne suis pas une femme. Donc, si je ne suis pas une femme, a priori, je suis un homme. En tout cas, mon énigme est binaire. Et donc, si je suis un homme, il y a de grandes chances que je sois le père de cet enfant. Donc, en fait, le fils de cet homme, c'est moi. Et moi, je suis le père de mon fils. C'est juste le protagoniste qui parle. Vous pouvez lui commander un Uber, elle en a marre. C'était juste ça. Et en fait, là, ça renvoie au truc du langage. C'est-à-dire, à partir du moment où on parle de soi à la troisième personne en disant « cet homme est le père de mon fils », en fait, c'est tellement inhabituel dans notre langage que c'est en vrai inconcevable qu'on imagine que c'est la personne qui parle d'elle-même. Parce qu'elle déporte son truc. Alors que dans la logique, dans une certaine logique mathématique, c'est sûr que c'est la seule réponse possible. Mais on n'arrive même pas à l'envisager, en fait, parce que ce n'est pas dans notre forme de langage habituel. C'est ça qu'on voulait démontrer. Donc c'est normal que ce soit dur. En cuisine, où est-ce qu'on peut trouver des mélocos ? Des mélocos ? Des mélocos. C'est quoi des mélocos ? C'est ma question. Alors, en cuisine, est-ce qu'on peut trouver des mélocos ? Est-ce que ce n'est pas un... Tu n'as jamais mangé des mélocos ? Non. Je m'étonne. Des mélocos ? Oui, moi, je pense que tu en as déjà mangé. Attends, oui, c'est toujours le langage, donc ça ne peut pas être une réponse, genre, dans le beurre. Non. Mes allergies. Au plus globalement, j'aurais pu te dire, c'est quand la dernière fois que tu as mangé des mélocos ? Sachant que la réponse ne peut pas être jamais, car je sais que tu en as déjà mangé. Qui l'a ? Levé la main. Oui, je l'ai. Pourquoi tu l'as ? Parce que tu aimes bien les mélocos, toi, en plus. Moi aussi, enfin, ça dépend des termes. C'est quoi ? Ça doit être un truc de langage, ça doit être un truc de... Les mélocos, ça doit être un truc... Les mélocos. Les mélocos. Parce que sinon, je dirais le mélocal. C'est un bruit. Ah, des mélocos ! C'est horrible, hein ? Et pareil, en fait... J'ai eu exactement la réaction que t'attendais. C'est insupportable. C'est une vague de... C'est les mélocos, sinon c'est le mélocal. Ah, des mélocos ! Tu sais ce que c'est, du coup, les mélocos ? Ben oui. J'adore ce truc. Ben ouais, putain. Ça fait briller, il faut que je les retienne pour les refaire ce soir. Ben oui. Et si tu sors une vidéo là-dessus assez tôt, la mienne ne sera pas sortie et tu auras la primeur. C'est très, très malin. C'est très malin. Et donc, dès qu'on utilise, en fait, des associations de mots qui ont une espèce de sonorité musicale et qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble, on n'est pas capable de les reconnaître. Donc, le langage est conceptuel, mais il passe aussi par la musicalité. Et dès qu'on te sort du truc et qu'on te change la prosodie, c'est-à-dire qu'on accélère, par exemple, l'association de deux mots, tu as l'impression que c'est un nouveau mot, ton oreille ne le reconnaît pas et elle voit un nouveau mot dans la tête. C'est une fin d'expérience 3. Est-ce que... Oui, et moi ? Est-ce que ça peut proposer l'expérience ? Bien sûr. Pour la première fois en 18 épisodes de Matières Grises, je vis une expérience dont je ne sais rien puisque Chris vient de nous dire « Je peux vous faire faire un truc ? » Donc, on va faire une sorte de dictée, c'est ça, Chris ? Une dictée. Ok. Tu ne copies pas, ok ? Vous allez faire au moins 20 fautes. On va faire 20 fautes ? Mais si tu nous donnes des noms de médicaments, frérot... C'est une phrase très simple. Ok. À l'ombre d'un grand chêne, volet, tu naisses-t-elle. Attends, tu vas trop vite. Si volet, tu naisses... Tu vas trop vite ! Je te donne. À l'ombre d'un grand chêne, volet, tu naisses-t-elle. Si volet, tu naisses... Mena vénès. Alors, à l'ombre d'un grand chêne, volet... Volet quoi ? À l'ombre d'un grand chêne, volet, tu naisses-t-elle. Une estelle, c'est quoi, ça ? C'est quoi la suite ? Si volet, tu naisses... Si volet, tu naisses... Mena vénès. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut tout à fait dire quelque chose. Si j'ai fait une faute, je te paye un resto. Tu la connaissais déjà ou pas ? Non ? Si volet, tu naisses... Si volet, tu naisses... Mena vénès. Mena vénès ? Mena vénès. Mena vénès. Je ne sais pas ce que c'est, une estelle. Bon, écoute, moi j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors... T'as gagné, moi j'ai fait n'importe quoi, c'est même pas français. Je te laisse... À l'ombre d'un grand chêne, volet une estelle. Du prénom estelle. J'ai pas dit... Si volet une estelle... Mena vénès. Eh bien, écoute, je te laisse regarder mon texte. Moi, je trouvais cette histoire assez simple. À l'ombre d'un grand chêne, volet-tu, mes salades... Pourquoi tu l'as eue, toi ? Naisse-t-elle ? Mais parce que, comme on était dans le délire des mélocos et tout, j'ai compris... Moi aussi, il a articulé fort mal. Si volet-tu naisse, mes navées naisse. À l'ombre d'un grand chêne, volet-tu naisse ? À l'ombre d'un grand chêne, volet-tu naisse-t-elle ? Si volet-tu naisse, mes navées naisse ? Tu vois. Bah non, tu l'as mal articulé. Il était énorme, celui-ci. Ouais, il est bien, il est bien. Il est trop bien. Et elle, elle se dit, il n'y a plus de trucs, là. Vous m'avez saoulé avec votre expérience 3. Et tu vas voir que l'expérience 4 va être très intéressante aussi, parce qu'on va parler de langue de bois. Ah, formidable. Penser, c'est parler. Pour reprendre des gueules, c'est dans les mots que nous pensons. Mais sans le langage, peut-il y avoir une pensée pure, sans parole ? Il y a forcément un jour dans l'humanité où notre pensée a précédé notre parole. Mais est-ce que c'était vraiment la même pensée ? Comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir sur notre langage et la place qu'il prend dans notre espèce. Aujourd'hui encore, beaucoup de découvertes restent à faire dans notre cerveau concernant le langage. Par contre, on sait qu'on peut parler pour ne rien dire tout en faisant croire que notre pensée est construite. Et ça, on va le voir tout de suite. Vous l'avez compris, les mots représentent donc des concepts que parfois notre esprit ne prend même plus la peine d'analyser en détail. D'ailleurs, plus on répète un mot et plus il perd de sa puissance émotionnelle ou de son sens profond. Dans mon équipe de spectacle, mon régisseur Lumière s'appelle Diablo. Au fur et à mesure des années, l'image qu'on a quand on l'appelle en disant Diablo n'a plus aucun lien avec le diable ou l'enfer. C'est aussi la flopée des mots qui permet ce qu'on appelle la langue de bois, l'art de faire des discours conventionnels et stéréotypés. Ça vous rappelle quelque chose de proche de nous ? C'est normal. Pour finaliser cette vidéo sur le langage, on va parler du pire langage qui existe, qui est très présent, la langue de bois. On va parler de ça parce que c'est une forme de langage incroyable où des gens peuvent parler des heures et tu as l'impression qu'ils disent quelque chose. Oui. Et tout le monde est OK pour se dire, il a dit quelque chose en fait. Et la seule chose qui compte, c'est les intentions qu'il met dedans. Et en fait, tu ne te réfères qu'aux intentions. Et je vais le prouver aujourd'hui. Tu vas être mon adversaire politique. Tu n'as rien à défendre comme position. Tu vas juste me poser des questions. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce qu'on va faire là. C'est Franck Lepage, qui est un militant qui est issu de l'éducation populaire. Et il a fait des conférences qu'il a appelées les conférences gesticulées. Je vous invite à les regarder. Et dans une de ces conférences, il fait ce qu'on va faire là. Il a pris quelques concepts très simples. Contrat, développement, projet, solidarité, participation, mondialisation, partenariat, liens sociaux, proximité. On sent que ça veut dire quelque chose, tout ça, mais déjà de base, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, il y a tous ces cartons-là. Je vais les prendre, je vais les mélanger. Je ne sais pas exactement les mots qu'il y a et je ne sais pas dans quel ordre c'est. Je fais un vrai mélange. Comme Franck Lepage le faisait. Sacré Franck. Sacré Franckier. Non, non, mais c'est un génie d'avoir pensé à faire ça. Et toi, tu vas me poser une question. Tu te dis que je suis vraiment candidat aux présidentielles et ou tu me poses une question, ou tu m'attaques sur un sujet, tu vois, mais comme si tu étais une politicienne qui voulait me mettre à mal sur quelque chose, me mettre en faiblesse et tu voulais que je réponde à quelque chose. Donc, je t'écoute. Alors, comment concrètement vous allez nous faire sortir de cette crise écologique et avec des réponses très concrètes et à un programme très clair ? En supposant que j'ai cinq ans. Bien sûr. Vous parlez d'un programme clair et je pense que quand on parle d'écologie, on parle d'abord de lien social. Parce que l'écologie, c'est complètement transversal. Ça nécessite qu'on commence par faire un diagnostic partagé de nos actions à tous au quotidien et qu'on établisse une sorte de contrat entre nous dans la vraie volonté de changer des choses. Et c'est comme ça qu'on fera un programme interculturel qui permettra de changer des choses dans notre pays, que ce soit au niveau local, c'est-à-dire à l'échelle de l'individu, ou que ce soit dans le développement du national qui représente quand même toute l'industrie et les habitants. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir un vrai projet écologique, quelque chose de viable, dans une forme de solidarité et non pas dans un entre-soi qu'on voit depuis des années. Il faut amener les gens à avoir une participation à l'écologie et ne pas attendre que des choses de l'État, de décentraliser un petit peu cette décision de l'État de vouloir changer des choses. C'est vraiment à l'échelle de la mondialisation qu'on pourra tous se mettre d'accord. On parle du local et on augmente au national et au mondial dans un partenariat collectif à l'échelle mondiale pour se dire non, on ne veut plus ça pour notre planète. On veut que la citoyenneté soit elle-même écologique et non pas que l'écologie appelle à la citoyenneté. Et ce seront les habitants de chaque ville, de chaque quartier, qui seront les acteurs de ce changement-là pour qu'à proximité de leur habitation, de leur travail et de leurs enfants, on puisse avoir une démocratie écologique. C'est horrible, c'est horrible ! Tu n'as pas l'impression que j'ai répondu à ta question ? J'ai répondu ! Non mais c'est terrible parce que du coup, là, tu viens de démontrer les coulisses de ce qui fait que je déteste la politique. C'est tout ce que je hais, c'est tout ce qu'on hais tous. Et c'est dingue ! J'ai lu les concepts dans l'ordre où il m'arrivait. Et tu n'as rien dit. Enfin, tu as dit, tu n'as rien dit. Tu n'as pas du tout répondu à ma question. Je n'ai rien dit, mais par contre, j'ai envoyé l'intention d'un mec qui voulait un changement. Qui est sûr de lui, qui veut un changement. Merci d'avoir participé à ce matière grise et merci de m'avoir permis de démontrer que l'importance du langage, comme on l'a vu dans les deux premières expériences, est de montrer aussi le pire qu'on pouvait en faire, c'est-à-dire ça. Faites attention quand vous vous dites à la fin « Est-ce que je peux résumer sa pensée en une phrase ? » Si la réponse est non, c'était de la langue de bois. En fait, c'est aussi clair que ça. Si tu ne peux pas résumer facilement ce que la personne vient de te dire pendant dix minutes, c'est qu'il y avait un vrai problème quelque part. Tiens, je te donne les cartons si on pose une question. Merci beaucoup. Dans ta vie, tu pourras y répondre comme ça. Ça va bien m'aider. Merci Fabien. Tu le fais dérouler. Ça marche pour toi. Étonnant de voir à quel point le langage verbal précis qui est censé décrire des choses concrètes est utilisé pour ne pas dire grand-chose. Si l'on associe cela aux matières grises sur le non-verbal, on peut déduire que les formes de langage creux ne sont qu'un terrain de propos simulés qui vont servir de support au non-verbal de la personne qui parle. J'aimerais rajouter le fait que l'on peut changer le sens des mots avec nos intonations par exemple, ce qui permet entre autres l'ironie à l'oral comme à l'écrit. L'écrivain Michel-Antoine Burnier disait d'ailleurs « Les mots ont un sens, mais si on les met entre guillemets, on parvient à les troubler. » Merci à tous les participants, à toute l'équipe Sherlock's Mind et Updated à la production. Merci à Loïc à la réalisation avec toute son équipe et bien sûr à Eleanor Coste. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, je vous mets des liens dans la description. Le prochain épisode de Matières Grises sera publié le mois prochain et il va parler de la différence qu'il y a entre croire et savoir. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube si cette série vous plaît et vous avez également les 17 épisodes précédents de Matières Grises dans la description. Alors, pensez-vous comprendre réellement le sens des mots ? Pensez-vous qu'un simple mot pourrait influencer votre pensée ? Vous serez tous là et bien plus dans les prochains épisodes de Matières Grises. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501